Le Health Data Hub est un groupement d'intérêt public. Il permet à des porteurs de projets, par exemple des chercheurs, d'accéder à des données de santé afin d'améliorer la qualité des soins et l'accompagnement des patients. Ces données peuvent être celles de Nicolas et d'autres patients. Étant non nominatives, les chercheurs ne peuvent pas savoir que ces données concernent Nicolas. Le Health Data Hub s'engage à offrir toutes les garanties sur l'accès aux données de santé. Voici comment. Sophie et Karim sont des chercheurs d'une université française qui travaille pour lutter contre le cancer. Pour accéder aux données nécessaires pour leur étude, ils font une demande qui est envoyée au comité éthique et scientifique. Ce groupe d'experts vérifie que l'étude est d'intérêt général, que son seul objectif est d'améliorer la santé des patients. Il donne son avis sur la méthodologie du projet, sur sa pertinence scientifique. L'ACNIL intervient ensuite. C'est une autorité indépendante chargée de vérifier le respect de la réglementation sur les données personnelles et en particulier sur le droit des personnes. Une fois leur projet validé, une équipe du Health Data Hub s'occupe de mettre à disposition de Sophie et de Karim les données nécessaires à leur étude. Il leur propose la plateforme technologique du Health Data Hub s'ils le souhaitent. Cette plateforme technologique est hautement sécurisée. Nicolas, comme d'autres patients, peut avoir accès à la liste des projets sur le site Internet du Health Data Hub. Lorsque l'étude sera terminée, Nicolas et les autres auront aussi accès aux publications scientifiques qui présentent les résultats des projets. Intérêt général, respect des droits individuels, protection des données et transparence sont les quatre engagements que le Health Data Hub met en application pour Nicolas et d'autres patients. Les engagements du Health Data Hub vis-à-vis des citoyens ont été co-construits avec des représentants d'associations de patients. Sous-titrage Société Radio-Canada